Écoutez le Saint du Jour sur Radio-Marie à Libreville Chalome frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio-Marie Que la paix soit sur vous Aujourd'hui, 23 janvier, la sainte église célèbre Saint-Ile-de-Fonce, archevêque de Tolède de 666 à 669 Écoutons la vie de Saint-Ile-de-Fonce, une vie pleine de vertu Île-de-Fonce, espagnol de nation, né à Tolède, d'Étienne et Lucie Ses parents très nobles, fut élevé avec grand soin et instruit dans les arts libéraux Il eut pour premier maître et jeune, évêque de Tolède qui, frappé de ses heureuses dispositions L'envoya à ses villes auprès de Saint Isidore dont la vaste érudition était alors en honneur Il demeura douze ans auprès du Saint-Préla jusqu'à ce que, formé dans les bonnes mœurs et rempli de la saine doctrine Il revint à Tolède auprès des jeunes qui le fit, archidiacre de cette église, à cause de ses excellentes vertus et de sa science remarquable Il défonce, voulant éviter les pièges du monde, embrassa l'institut monastique de l'Ordre de Saint-Benoît dans le monastère d'Agali Malgré l'opposition de ses parents qui employèrent les prières et les menaces pour le détourner de son pieux dessein Peu de temps après, les moines l'élurent à la place de leur abbé qui venait de mourir Car ils admiraient en lui, outre les autres vertus, son équité, son caractère aimable, sa prudence et une admirable sainteté Un si grand éclat, une si vive lumière de vraie piété, ne purent longtemps demeurer cachée Et c'était ce qu'avait craint il défonce Car, et jeune étant mort, il fut élu archevêque de Tolède par le consentement du clergé, des grands et de tout le peuple Il serait impossible d'expliquer en peu de mots combien, dans cette dignité, il fut utile par ses paroles et ses exemples au peuple Confier à ses soins, quel miracle il fit, à combien de titres il méritait de la Vierge Mère Il bâtit un monastère de Vierge dans le lieu appelé d'Eifa et l'enrichit de revenus abondants Il refuta savamment et chassa d'Espagne certains hérétiques qui rependaient dans ce pays l'hérésie d'Elvidius Qui niait la perpétuelle virginité de Marie, Mère de Dieu La discussion sur ce sujet est contenue dans le livre qu'il a écrit de la virginité de la bienheureuse Marie Cette puissante reine récompensa par un miracle le zèle de son serviteur Il est de fonce, étant descendu des nuits pour l'office des matines de l'expectation de la Sainte Vierge Ceux qui l'accompagnaient, étant arrivés au seuil de l'église Aperçurent tout à coup, dans l'intérieur, une splendeur qui les effraya et les fit revenir sur leurs pas Le saint avança intrépidement jusqu'à l'autel Il vit la Sainte Vierge elle-même et la vénéra et reçut d'elle un vêtement pour l'usage du sacrifice Une autre fois, on célébrait la fête de Sainte Léocadie Le clergé et un peuple nombreux étaient rassemblés dans l'église Il est de fonce, s'étant approché du tombeau de cette Vierge Priez à genoux, lorsque tout à coup, la très sainte Léocadie sort de son sépulcre Qui s'en trouve et, en présence de tous les assistants Elle célèbre des mérites d'Ile-de-Fonce envers la Vierge Marie par ses paroles Ô île-de-Fonce, par toi triomphe ma souveraine maîtresse qui habite les hauteurs du ciel Au moment où elle disparaissait, il est de fonce, saisissant l'épée de Reservente Qui était présente à cette apparition Coupa une partie du voile dont la tête de Léocadie était couverte Et la renferma avec une grande pompe ainsi que l'épée du roi dans le trésor de l'église Où on la garde encore aujourd'hui Il écrivit beaucoup de livres d'un style rempli de clarté Mais il en a laissé quelques-uns imparfaits à cause de ses grandes occupations Enfin, il termina sa vie par une heureuse mort Ayant siégé comme évêque neuf ans et deux mois Il fut en Sévelie, dans la basilique de Sainte-Léocadie Vers l'an du Seigneur, 667 Reservente régna en Espagne Durant l'occupation générale de ce pays par les Sarécins Son corps fut transféré dans la ville de Zamora Il y repose avec honneur dans l'église de Saint-Pierre Entourée des marques de la vénération du peuple Saint-Ile-de-Fonce dans l'accomplissement des dogmes de l'église catholique A tous ceux qui portent le prénom de Ile-de-Fonce Nous vous souhaitons une très belle fête patronale Soyez saint comme votre Saint-Patron Que la bénédiction de Dieu descende sur nous Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen A demain pour le Saint du jour Écoutez le Saint du jour sur Radio-Marie à Libreville Sous-titrage Société Radio-Marie à Libreville Sous-titrage Société Radio-Marie à Libreville